Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, ici le Surfer, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo afin de vous parler de certaines choses qui peuvent potentiellement vous intéresser pour ceux qui aiment dépenser un petit peu d'argent dans le jeu de manière optimisée. Vous savez que je suis le premier à vous dire qu'il n'est absolument pas nécessaire d'acheter quoi que ce soit sur ce jeu et c'est toujours valable, à l'exception du compte premium si vous avez écouté certaines de mes vidéos, surtout les premières de la chaîne. Pour ceux qui seraient fortement intéressés par le jeu, c'est toujours, encore aujourd'hui, le seul achat que je peux conseiller aux gens. Le compte premium, je ne vais pas m'étendre plus là-dessus. Pour ceux qui aiment dépenser un peu d'argent, vous m'avez souvent entendu parler des Black Friday qui sont le moment le plus propice et de Noël dans certains camps bien particuliers. Aujourd'hui, il y a dans la boutique un événement très particulier qui met en avant la France et ils ont mis des conteneurs que vous pouvez trouver ici dans Armurerie. Une fois dans l'armurerie, vous allez sur la fête nationale, non même pas, vous allez là-haut en vedette et une fois sur un vedette, en descendant un tout petit peu, vous allez avoir accès à tous ces conteneurs ici. Mais en particulier cette chaîne, cette chaîne ici où on peut voir une succession d'achats qui vous débloque si vous achetez tout le Jean-Barth. Et en amont, vous allez avoir l'équivalent d'un grand nombre de conteneurs comme vous pouvez le voir ici. Quand vous achetez ici, vous en avez 3, puis 3, puis 3, etc. Et là, on passe à 5 conteneurs et puis après à 7. Donc, vous allez avoir un nombre astronomique de conteneurs. Je vous laisserai faire le calcul de votre côté en sachant que tous les 25 ouvertures, vous êtes garantis d'avoir un lot. Donc, les lots, ils sont affichés. Ici, en descendant, vous voyez, il y a 5 navires qui sont mis en avant. Et à la toute fin, il y en a un 6e, le Jean-Barth. Dans chaque ouverture de ces coffres, vous allez avoir 10% de chance d'avoir un navire. Si au bout de 25 ouvertures, vous n'en avez pas, vous êtes garantis d'en avoir un. Et 100% du temps, vous allez avoir ici des camouflages. Donc, ça ne sert à pas grand-chose. Personnellement, je les revends contre des crédits. Donc, c'est inutile. Les crédits ne sont pas inutiles quand vous êtes débutant. Mais c'est quelque chose qui ne sert à rien. C'est soit vous le revendez, soit vous l'utilisez en jeu. Ce que je trouve assez dommage. Ça va juste vous donner une esthétique particulière. Ça ne vous donne absolument aucune puissance, aucune capacité particulière. Si ce n'est de l'esthétique. Donc, de mon point de vue, je préfère les revendre et ne pas les utiliser pour avoir des crédits plus tard. Et les utiliser pour des achats plus intéressants. Mes crédits, bien sûr. Sinon, le reste du temps, vous aurez ce genre de récompense ici. Donc, des XP libres qui sont toujours très intéressantes. Des bonus qui vous permettent de progresser plus vite, qui peuvent être intéressants uniquement, je le répète, pour les gens qui commencent à savoir à peu près bien jouer. Parce que ces bonus-là sont dépendants de vos performances en jeu. Donc, économisez-les jusqu'à ce que vous vous sentiez suffisamment à l'aise pour les optimiser. Des charbons qui sont toujours très intéressants. Et encore une fois, des camouflages. Clairement, on se fiche des camouflages. Ça, c'est toujours bon à prendre. Surtout les charbons qui vous permettent d'acheter d'autres navires gratuitement dans la boutique. Comme vous pouvez le voir ici pour ceux qui découvrirez ma vidéo ou ma chaîne avec cette vidéo. Vous allez toujours pareil dans l'armurerie. Non, ce n'est pas dans l'armurerie. Ah, si, si, si. Et dans navire. Et ici, vous avez charbon. Donc, en jouant quotidiennement, si vous avez suivi mes vidéos, vous savez qu'on peut en avoir au quotidien. Et lorsque vous en avez accumulé un certain nombre, vous pouvez acheter directement des navires, dits premium, gratuitement. Voilà, donc on revient dans les envedettes. Donc, avoir des charbons, c'est toujours très intéressant. Hop, et cette chaîne, on y revient, je vous en parle. Donc, pour ceux qui voudraient absolument dépenser de l'argent, attendez toujours d'être certain que le jeu vous plaise. Je vais vous présenter ici une série de navires qui sont très, très forts et qui peuvent plaire à certains d'entre vous. Je mets toujours, et j'insiste, ce gros bémol de je ne vous encourage pas à dépenser de l'argent. Ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez très bien faire le jeu en total free-to-play. Et les bateaux gratuits sont tout aussi puissants, voire plus puissants que des navires payants. Il y a autant de navires payants puissants que de navires gratuits. Et les plus puissants des navires payants ne sont pas plus puissants que certains navires gratuits très puissants. Voilà, tout ça, je le radote assez souvent dans mes vidéos. Mais je trouve très important de le rappeler. Je ne suis pas du tout à vous pousser à la consommation. Maintenant que ce petit disclaimer un peu long est terminé, je vais vous parler des navires qui sont possibles à gagner dans ces conteneurs. Pour commencer, le terrible, qui est un destroyer de tiers 8, qui est très fort pour son tiers. Clairement, il est très intéressant pour les gens qui aiment jouer destroyer. Gros bémol, c'est un destroyer effectivement très puissant, mais qui n'a pas de smoke. Donc pour un joueur qui n'a pas d'expérience en destroyer, clairement, c'est très très dur à jouer. Il va falloir que vous sachiez déjà très bien jouer pour pouvoir appréhender correctement ce navire. Une fois que vous êtes un joueur, je ne dirais pas moyen, plus que moyen, un joueur bon, voire très bon, ce navire est très performant. Ensuite, le Gascogne, qui est un cuirassé de tiers 8, lui aussi, il est très intéressant. Concrètement, ils sont tous très forts. Tous très intéressants, pardonnez-moi, je suis un petit peu malade. Je pense que ça s'entend à ma voix. Mais ceux qui sortent du lot, selon moi, sont le Toulon, qui est un croiseur de tiers 7. Le Bairn, qui est un porte-avions extrêmement puissant de tiers 6. Pour son tiers, il est très 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 fort. Je pense que c'est peut-être même le plus fort à son tiers. Ce navire est assez vraiment broken. Personnellement, vous voyez, j'ai les deux que je n'ai pas. C'est les deux qui, à mon sens, sont les plus forts. J'ai un petit manque de connaissances sur le Gascogne et le Degrasse. Je sais que le Toulon est très apprécié, qui met beaucoup le feu. De manière générale, les navires français se déplacent très rapidement. Donc le Terrible est un des destroyés, bien sûr, les plus rapides du jeu. Surtout à son tiers. C'est un excellent canonnier. Il a quelques torpilles. Mais du fait qu'il n'ait pas de smoke, il faut savoir déjà lire la carte. Pour vous permettre de foncer sur un navire. Afin de l'appréhender avec vos torpilles. Et à la toute fin, le Jean-Barthes, qui est un cuirassé de tiers neuf extrêmement puissant. Voilà pourquoi je vous dis que ça peut valoir le coût. A savoir que de tout acheter, ça vous coûterez, vous voyez ici, 56 250 doublons. Et en achetant tout, vous êtes quasiment garantis d'avoir tous les lots. Vous êtes quasiment, en tout cas, vous êtes garantis d'avoir le Jean-Barthes. Ça, c'est une certitude. Et vous êtes garantis d'avoir au moins deux navires ici. Puisqu'il y a les garanties d'apparition. Et avec un peu de chance, vous pouvez absolument avoir tous les navires présents ici. Je restipule une dernière chose pour les gens qui découvriraient ma vidéo ici. Et qui ont peu d'expérience. Les navires premium, je le répéterai de plus en plus souvent. sont intéressants pour un aspect précis. C'est qu'ils vous permettent d'accumuler plus rapidement de l'expérience de commandant d'élite, des crédits et de l'XP libre. Donc, c'est des navires qui ont des bonus économiques naturels. Je vais vous le remontrer rapidement. Puisque la vidéo sera assez courte. Donc, je peux me le permettre. Voilà, ils ont ce genre de pack bonus déjà inclus. Et comme vous pouvez le voir, on gagne plus de crédit, plus d'XP de navire, plus de commandant, plus d'XP libre. Mais l'XP de navire sert strictement à rien sur un navire premium. Puisque l'XP de navire est là, habituellement, pour vous permettre, lorsque vous jouez un navire d'un tiers, par exemple, je pense que si je joue le navire de tiers 5, admettons qu'il soit premium, le Hawking, admettons qu'il soit premium, j'aurais beau jouer autant de fois que je veux ce navire, je ne débloquerai rien en le jouant. Je ne débloquerai pas le tiers 6. Et je ne débloquerai rien d'autre. Cet XP est littéralement perdu. Donc, le seul intérêt d'un navire premium, c'est qu'il vous intéresse pour ses performances personnelles, et qu'il vous intéresse pour son gameplay, et aussi pour l'apport d'XP libre supplémentaire, d'XP de commandant d'élite que vous pourrez rapatrier sur d'autres navires, et les crédits qui pourront vous être utiles pour acheter d'autres navires. Donc, vraiment, j'insiste, ces navires premium n'ont vraiment aucun intérêt, si ce n'est d'apporter des crédits supplémentaires de l'XP qui vous serviront sur d'autres navires. Mais ils ne débloquent rien d'autre derrière. Vous ne débloquez pas un tiers 9 à force de le jouer. Même pas un navire tier 9 gratuit. Il faudra jouer les navires de branches de manière totalement standard pour débloquer les tiers après tiers. Voilà, je pense que ça a été suffisamment clair sur ces aspects des navires premium. Ils ne sont pas plus cheatés que certains navires gratuits. Mais voilà, personnellement, je sais qu'il y a des navires premium qui ont des gameplays qui m'intéressent particulièrement pour leurs tiers. C'est le cas du BRN que j'aimerais avoir, mais si vous avez suivi certaines de mes vidéos, vous comprendrez pourquoi je n'achèterai pas personnellement ces lots-là, pourquoi je vais préférer économiser mes 56 250 doublons, parce que moi, je fais des collections de navires dans les conteneurs de Noël et que je finirai probablement par les avoir à moindre coût. Il faut savoir que les... Enfin, je le répète un peu ici. Les conteneurs de Noël, on en a 20 pour un peu moins de 19 000 crédits. Il y a un taux de drop à 16%. Une garantie qui est à 20 navires aussi, je crois, un truc comme ça. 20 ouvertures de coiffe, pardon. On obtient un navire après 20 ou 25 ouvertures. Donc, on a à peu près les mêmes conditions qu'ici, sauf qu'au lieu de 10% de chance d'avoir un navire, c'est 16. Et l'énorme point noir, c'est qu'on peut avoir 180 navires. Donc, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Donc, pour quelqu'un qui ne veut pas mettre beaucoup d'argent et qui veut se garantir des bons navires, toujours pareil pour ceux qui veulent mettre de l'argent. Voilà, je ne l'encourage pas, ce n'est pas nécessaire. Qui veulent se faire plaisir. Bon, ben là, clairement, ça vaut le coup parce que tous les navires sont intéressants et le Jean Barth est extrêmement rare. Qu'est-ce que ça vaut maintenant 56 250 doublons ? On peut le voir, normalement, dans la boutique premium. Voilà, achat du premium. Non, c'est pas ici. Et où c'est que c'est alors ? En jeu, où c'est qu'on le voit ? C'est forcément par là. Ah oui, c'est ici. Donc, voilà, vous savez que 50 et quelques mille, là, on est déjà à 162 euros pour 50 000 doublons. Vous vous rendez compte ? C'est énorme. Donc là, il faudrait mettre même plus que 160 euros pour vous garantir l'achat. Vous voyez à quel point c'est ridicule. Désolé les développeurs, si vous passez cette vidéo. De toute façon, je n'ai pas d'accord commerciaux avec vous. Mais dépensez 180 euros pour vous garantir le Jean-Barth, qui est certes un navire très, très rare et très fort. Mais aussi vous garantir les 50 navires. Sauf si vous n'avez vraiment pas de bol, mais vous en aurez minimum 3. Certains navires sont très intéressants. Bon, voilà. Quand on pèse dans la balance, le rapport dépense-gain, il est ridicule. C'est toujours pareil. C'est pour les gens qui veulent absolument mettre de l'argent. Je suis là aussi pour vous dire les moments où c'est le plus intéressant. Donc c'est toujours pareil. Le Black Friday, qui est pendant les périodes de fin d'année, un peu avant Noël. Octobre, un truc comme ça. Là, ici, c'est une nouvelle offre qui, pour le coup, je la trouve intéressante parce que tous les navires, en particulier le terrible Jean-Barth, le Béarn, le Toulon, sont des très bons navires pour leur tiers. Et les comteux de Noël qui sont à part. Mais voilà, j'en dirais pas plus. Si vous êtes un nouveau joueur, ne partez pas tout de suite. Je vais vous expliquer quelque chose qui va vous intéresser ou même un vieux joueur qui souhaiterait revenir dans le jeu après trois mois d'absence. Je vous conseille fortement de commencer le jeu en vous faisant parrainer. Donc, je peux bien sûr être votre parrain. Pas d'obligation. Vous pouvez le faire avec n'importe qui d'autre. Mais ne commencez pas le jeu ou ne revenez pas dans le jeu sans être parrainé. parce que ça va vous offrir tout un tas de récompenses gratuites très intéressantes, surtout si vous êtes un nouveau joueur. Donc, pour les nouveaux joueurs, vous allez gagner des navires premium. Donc, celui-là, je vous le dis très sincèrement, à partir du moment où vous avez débloqué votre premier tier 2 en jeu, vous allez débloquer le Mden tier 2 gratuit. Vous ne le jouerez pas. Ce navire ne sert à rien. Tier 2, vous passez très rapidement tier 3 et puis très rapidement tier 5. En une petite journée, si vous comprenez un peu les mécaniques du jeu, vous allez débloquer votre premier tier 5 voire tier 6. Donc, ce navire est poubelle. Il ne vous servira littéralement pas. Par contre, vous allez débloquer un commandant à 9 points de la nationalité allemande. Et ça, c'est très intéressant parce que pour débloquer un commandant à 9 points, c'est très très long. donc là, c'est un gain de plusieurs semaines voire mois en fonction de comment vous jouez. Directement, que vous pourrez équiper sur un autre navire pour le rendre plus puissant puisque les commandants, vous regarderez mes vidéos tutos au fur et à mesure parce que je ne peux pas à chaque fois le répéter, ça serait beaucoup trop long. Ce sont des capitaines qui vous permettent d'ajouter des points à votre navire et des performances plus intéressantes. Vous allez aussi gagner 7 jours premium gratuitement ce qui est très intéressant parce que normalement, c'est payant. et une fois que vous allez débloquer votre premier navire tier 6, naturellement, dans les branches, parce que souvent, les gens vous disent « je ne l'ai pas eu vos cadeaux surfeurs » mais normal, tu n'as pas suffisamment joué donc tu ne les as pas débloqués. Il faut jouer pour les débloquer. Donc quand vous allez avoir débloqué votre premier tier 6, vous aurez automatiquement le répulse qui lui, pour le coup, est très puissant et pourra vous être utile dans des bagarres, dans des games classés, dans tout un tas de modes de jeu compétitifs où on est limité à un certain tier Là, celui-là est très performant, très fort, donc très intéressant. Accompagné, encore une fois, de son commandant à 10 points ce qui est un gain, là, encore une fois, colossal en termes de temps. Donc, je dis toujours aux gens qui ont débuté le jeu sans être parrainés et qui n'ont même pas débloqué un premier tier 8, si vous découvrez les vidéos d'un YouTuber ou de quelconque qui vous parraine, recommencez le jeu, recommencez un compte, faites-vous parrainer pour avoir ces récompenses qui vous font gagner un temps monstrueux. Toutes ces autres récompenses-là qui ne sont pas négligeables, mais je ne m'y attarderai pas dessus. Et si vous êtes un joueur qui a quitté le jeu depuis plus de trois mois, vous faire parrainer, vous fera gagner deux semaines de premium et vous fera gagner de manière sûre un navire tier 5. Ce n'est pas exceptionnel pour quelqu'un qui aurait arrêté et qui reprendrait, mais c'est toujours ça de prix. Mais ce ne sont pas les seules récompenses que vous aurez. Si vous vous mettez en relation avec moi sur mon Discord, on peut essayer de temps en temps de faire des parties ensemble et si on joue ensemble, j'essaye de vous retrouver où c'est écrit. Si on joue ensemble, on gagne des points de communauté. C'est ici. Bon, ce n'est pas affiché ici. C'est étrange. Pourquoi ce n'est pas affiché ? Ils ont retiré le détail. Ah si, c'est ici. Voilà, si vous jouez avec moi, donc là pour ça, je vous invite à venir sur mon Discord, à venir me parler et si on a du temps l'un et l'autre en jouant ensemble, chacun d'entre nous va gagner des points de communauté et les points de communauté permettent d'acheter des navires premium, entre autres. Donc ça, c'est à vie. Tant que vous êtes mon filleul et qu'on joue ensemble, vous allez gagner en bonus des points de communauté et il n'y a pas de limite si ce n'est pour moi. Moi, j'ai une limite de points de communauté que je puisse gagner mais vous, vous n'en avez pas. Donc c'est très intéressant puisque dans l'armurerie, il y a une boutique proprement parlé, points de communauté et on peut y acheter des conteneurs de rang de navire premium. Donc en étant patient, on peut débloquer des navires en plus. Voilà pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, essayez au maximum de mettre des pouces bleus, un petit commentaire si possible, même s'il y a écrit juste soutien, ça aide au référencement de la vidéo. J'espère que on se retrouvera très vite pour une nouvelle vidéo. C'était le surfeur pour vous servir. Ciao, ciao !